Coucou tout le monde, c'est Flanou ! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Pour ceux qui ne le savent pas, tout commence en 2015. Oui, bien avant ma chaîne YouTube. Quand j'ai commencé Minecraft, je jouais plus particulièrement avec des amis et sur des maps aventures ou des maps privées. Et un jour, j'ai eu envie de rejoindre un serveur multijoueur. Oui ! Donc je me suis renseignée, j'ai cherché, etc. À l'époque, on faisait ça sur les sites de top. Et j'ai trouvé un serveur semi-RP où les joueurs pouvaient créer leur ville, leur aventure, leur maison, etc. Ce serveur, j'y ai joué pendant environ 3 ans. Puis après, j'ai créé ma chaîne YouTube, etc. Et d'ailleurs, coucou à tous ceux qui se reconnaissent puisque mes premiers supporters étaient des amis de ce serveur. Et c'est là que j'ai connu pas mal de monde. Donc coucou à tous, j'espère que vous allez bien ! Il faut savoir que ce serveur nommé Craftasia a fermé il y a peu. Il y a de ça environ un mois, on m'a contactée pour me permettre de découvrir un serveur semi-RP dans le même esprit que Craftasia. Donc retour un peu aux sources. D'ailleurs, mes premières vidéos étaient sur Craftasia. Si vous regardez mes plus anciennes vidéos de la chaîne, c'était sur ce serveur. Du coup, aujourd'hui, on va faire la découverte de ce serveur survie semi-RP qui s'appelle Zencraft. Il faut savoir que les plugins sont, pour la plupart, faits maison par leur équipe. Donc on a vraiment quelque chose d'authentique et en même temps d'exclusif. Donc merci beaucoup à Zencraft pour ce partenariat. Et on va découvrir ça ensemble tout de suite. C'est parti ! Pour tout ce qui est de l'IP, etc., je vous mettrai de toute façon toutes les informations en description si vous voulez rejoindre. C'est un serveur en 1.16.5. Et comme je vous ai dit, c'est du semi-RP. Donc moi, ça me parle absolument. C'est trop cool ! Quand vous rejoignez le serveur, en fait, c'est hyper simple. Ça va vous demander dans le chat de vous inscrire. Donc pour ça, il faut votre email et un mot de passe que vous choisirez. Et ensuite, à chaque fois que vous allez vous connecter, vous aurez juste à remettre votre mot de passe. Voilà ! Pour ceux qui n'ont pas Minecraft, vous pouvez vous connecter au serveur via le launcher. Donc ça, c'est hyper intéressant. N'hésitez pas à aller voir. J'ai mis le lien du launcher en description. Voilà ! Bienvenue sur Zencraft. Zencraft est un serveur survie communautaire. Installe-toi dans le monde de ton choix. Monte en grand, en grade, avec ton argent obtenu et en exerçant le métier de ton choix. Et échange avec l'économie et les joueurs. Ok, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Oh, il est trop cute, lui, avec son skin de pingouin. Franchement, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué sur un serveur multijoueur. Ça va être incroyable ! Ça va être incroyable ! En plus, je vais pouvoir faire ma maison. Vous allez pouvoir venir voir ma maison et tout. Mais c'est trop bon ! Déjà, le lobby est magnifique. Franchement, j'adore les builds. Et j'ai vu quelques trailers du serveur. Et c'est les joueurs, en fait, qui font leur propre ville. Quand on arrive, on est sur un bateau. Bonjour ! Célestin est ton guide ! Clique sur lui pour naviguer. On va lui parler. Bonjour, Célestin ! Salon des métiers. Envie de travailler et gagner de l'argent. Ici, tu trouveras un représentant par métier afin qu'ils puissent t'expliquer leurs tâches. Ok. Je crois qu'on va aller choisir un métier. Galerie marchande, arène PVP. Donc, arène PVP, c'est là où on peut faire du PVP. Voilà, si on veut se taper dessus. Salle du règlement, menu des votes. Ok. Galerie marchande, découvre l'immense commerce. Vas-y, je veux voir les commerces. Je veux voir les commerces, Célestin ! Célestin, ça me fait trop penser... Je ne sais pas si vous connaissez le fantôme. C'est un fantôme qui donnait des conseils sur la route et tout. Des trucs comme ça. Je ne sais pas si ça vous parle. Dites-moi dans les commentaires. Ah bah, Célestin, il est en pyjama, là. Agent de visite, Fabien venu ! Pardon. Les jeux de mots ! Trop marrant. Ok, donc ici, c'est les commerces, en fait. Ok, moi, j'ai quoi ? J'ai 100 dollars. 100 dollars ! Et, ok, donc là, en fait, c'est les shops. Je pense que c'est les shops officiels, ça. Ouais, c'est les admin shops, ok. Ce n'est pas les shops, en fait, des joueurs. Mais il me semble que les joueurs peuvent aussi avoir des shops. Je ne vais pas dire de bêtises. On verra peut-être ça après. Ok, donc là, c'est un shop du Nether. Là, il y a quoi ? Mais c'est beaucoup trop beau, en plus ! Ah, c'est magnifique ! Purée, il y a des spawners ! Vente inimité, ah ouais ! Ok, c'était méga riche, tu peux acheter des spawners. J'ai vu dans le règlement qu'on peut récupérer jusqu'à deux spawners dans les maps ressources, avec l'enchantement Seal Touch, du coup. Bon, c'est parti, on va aller chercher un métier, là. Attends, il faut que je retrouve Célestin. Il est où ? Si je veux, je spawn. C'est là, je spawn. Salut, Célestin ! Je voudrais avoir un métier. Je prends quoi, mon métier ? Nicolas Flamel, bonjour ! L'alchimiste... Il y a Pôle emploi ! Bonjour, Pôle emploi ! Qu'est-ce que... Gérer les métiers, fonctionnement des métiers, quête de métier, top joueur. Ok, il y a des quêtes. Vas-y, moi, je veux faire quoi ? Artiste ? Oh, je veux trop faire artiste. Non, mais il faut crafter des teintures et tout, c'est chaud ! Yvan Dubois, c'est le forestier. Oh, Yvan Dubois ! Moi, je veux trop être une Dubois, moi. Je veux trop être une forestière. Genre, j'adore couper du bois dans Minecraft, c'est ma passion. Jus d'abricot. Lui, c'est un agriculteur, ok. Lucarpe. Lui, il fait quoi ? C'est un aventurier, en gros. Oh, il y a Philippe et Chebest ! Je veux trop être une cuisinière. Toute de champignons, pain, nanana. Ouais, après, je pense pour débuter, le mieux, ça doit être de prendre genre du minage, ou de l'agriculture, ou du bois. Et ça cuite vite. C'est génial, franchement. Le soin accordé au nom des lores en clume. C'est n'importe quoi. Mâche forgeron, ok. Je pense que le bon plan, quand tu débutes, c'est de prendre soit mineur, obsidienne, fer, redstone, or, mineur ou alors bûcheron. Moi, je pense que je vais prendre bûcheron, parce qu'en vrai, j'aime bien être à l'extérieur. Dites-moi dans les commentaires quel métier vous préférez, mais moi, je trouve que pour débuter, mineur ou bûcheron, c'est le mieux. Donc, en plus, regardez la tête de ce nounours. Genre, on a trop envie de le rejoindre. Du coup, c'est parti, je vais être bûcheron. Donc, comment je fais ? Donc, c'est simple, on clique sur le PNJ, ok. Et là, donc, les actions rémunérées, cassées et craftées, donc par rapport au bois. Donc, casser du bois d'acajou, voilà, donc tous les types de bois. Quand je fais des planches et tout, ça va compter dans mon métier, c'est trop bien. Et en plus, ça me rapporte des thunes, regardez. Bon, par contre, c'est pas un métier qui rapporte masse thunes, mais il n'y a pas de saut métier, hein. Allez, c'est parti, je rejoins le métier. Tu as été embauchée, tu pratiques désormais le métier de forestier. Trop bien. Bienvenue dans le jardin des portails. Ici, se trouvent tous les portails de téléportation vers tous les mondes de Zencraft. Les mondes de construction te permettent d'y construire ta base et t'y instaurer durablement. Le monde ressources, nether et n sont réinitialisés tous les mois et te permettent de récolter tes ressources. Ok, nice. Construction, nether, ok. Donc, ça, c'est intéressant. Il y a un biome de construction de nether où vous pouvez, si vous avez envie un peu plus de hardcore, vous pouvez faire votre maison dans le nether. Ça, le serveur 2, c'est le serveur le plus récent, donc si vous voulez venir jouer, venez sur le survie 2, s'il vous plaît. Comme ça, on sera ensemble. Ah, yes, du fer. Ok. Bah, du coup, j'ai trouvé mon premier fer. Yes. Je vais aller le montrer à Célestin. J'espère qu'il sera fier de moi. Aïe, aïe, aïe. Oh, purée, mais il y en a plein. Mais c'est quoi ça ? Mais c'est un délire. Mais c'est du délire. C'est quoi tout ce fer ? Ok. J'en ai combien ? J'en ai 18. Nice. Allez, premier fer, deuxième fer. Ah, purée, on voit en plus, mais... Oh, non ! Je suis... Je suis cramée. Ok, donc c'est parti. Plastron en fer. Ta-da ! Et voilà, je suis full fer. Oh, my God, il y a de l'or et tout. Il y a trop de trucs. Pourquoi je n'ai pas pris mineur ? Je suis bête. Ok, donc la redstone, c'est pas mal parce que ça fait de l'XP, mais bon. Et après, il va falloir que je pose tout ça. Je ne sais pas s'il y a des ender chests quelque part. Wouh ! Ok, tout va bien. Oh, my God. En vrai, les spawners, je vais les laisser parce que les gens, quand ils touchent, ils peuvent les récupérer. Du coup, regardez, je vous mets les coordonnées. 1526, 3533, couche 19, si vous voulez un spawner à araignée bleue. Voilà, de rien, c'est gratuit. Je vous dirai merci, Flanny, mettez des likes. Il y a encore un spawner ici ! Oh, my God ! Bon, ben, tous ceux qui veulent un spawner, hein. 1500, 3489, voilà. De rien, c'est gratuit. Oh, purée, mais encore un spawner, mais c'est ouf. Mais j'ai beaucoup trop de chance, en fait. Quoi ? Mais regardez ce que j'ai trouvé ! Oh, my God ! J'ai trouvé un leave-mending ! Mais non, mais c'est incroyable. Mais heureusement que je l'ai filmé et que je n'ai pas fait de coupure parce que vous ne m'auriez jamais cru, je crois. C'est ouf ! Je viens de trouver un leave-mending ! Ok ! Mon aventure commence très très bien. Oh, God ! Bon, ben, écoutez, j'ai pas envie de perdre le leave-mending et tout. Donc, on n'a pas trouvé de diamant, mais c'est pas grave. Je vous propose que l'on remonte, enfin, qu'on retourne au spawn et qu'on essaye de se trouver un endroit où on va se poser. De préférence, moi, j'aimerais bien un marais, en vrai, hein, parce que j'aime bien. Ah, faut qu'on fasse le tutoriel ! Mince, moi, je ne l'ai pas fait. J'avais pas vu ça, en fait. Moi, j'ai direct parlé à Célestin, hein. J'avais pas vu le tutoriel. Il est où, le tutoriel, c'est lui ? Ok, on va faire le dictatiel, du coup. Alors, let's go, dictatiel. Es-tu sûr ? Confirmé. Clique sur Tutorial pour qu'il puisse te parler et suivre attentivement ses instructions. Hé, bienvenue, moi, c'est Tutorial ! Et mon but est de te faire découvrir tout ce que tu es capable de faire ici. Je vais tenter de t'en apprendre autant que mes concepteurs me le permettent. Zencraft est un serveur dans lequel tu vas pouvoir évoluer librement dans le monde de ton choix. Monter en grade grâce à ton argent accumulé et accéder à plein de fonctionnalités grâce à ton courage et ta bonne volonté. Pour gagner de l'argent, il te faudra choisir un métier. Chaque métier te rapporte une certaine somme d'argent contre des tâches ou des quêtes à effectuer. Par exemple, si tu exerces le métier de mineur, tu gagneras de l'argent en récoltant des minerais. Clique sur Célestin, le grand guide de Zencraft, et rejoins-moi au salon des métiers, table de craft. On va te trouver un métier qui te correspond. Ok, donc en fait, j'ai déjà un nombre maximal de métiers pour mon grade qui est forestier. Plus vous montez en grade, plus vous aurez de métiers. Clash Profile, et en fait, dedans, il y a plusieurs informations. Donc déjà, il y a mes informations personnelles, enfin, qu'est-ce que je fais et tout, mes métiers, voilà. Là, comment monter en grade ? Donc ici, il y a tous les grades. Bon, bah, ça, c'est pas accessible, hein. Ça, c'est les grades du staff du serveur. Donc là, par exemple, pour mon premier grade, le citoyen. Faut au moins que j'ai 8 heures de jeu et que j'ai, du coup, 5000 dollars. Là, actuellement, j'ai pas assez, donc je pourrais pas tout de suite passer citoyen. Et après, donc, on évolue, chevalier, baron, seigneur, héros. Celui-ci, il s'obtient juste en boutique. Et légende, il s'obtient aussi juste en boutique. Je me demande, en fait, si la déco autour a un rapport avec les biomes ou pas. On va essayer d'aller... Je vais aller faire un tour dans... Celui-là. 4, le 4. Ah, ok, il y est pas encore. Non, mais je suis trop bête. Ok, le 3, on va aller voir le 3. Wouhou ! Oh, mais on compte ! Mais c'est trop cool ! Ah, mais ok, c'est ça, en fait, les biomes customisés. Mais c'est magnifique ! Oh, regardez ! Oh, mais c'est... C'est trop beau ! C'est trop beau, je veux trop vivre. En fait, on dirait que tu vis dans un conte de fées. Du coup, bah, c'est parti ! Go se trouver un endroit où habiter. Mais j'espère que la pluie va s'en aller, hein. Va-t'en, la pluie, s'il te plaît ! Est-ce que... Quoi ? Mais quoi ? Mais... Oh, regardez ! Il y a un panda sauvage ! Mais qu'est-ce que tu fais là, mon bébé ? Bah, t'as pas de famille ! Non, mais... C'est quoi, ça ? J'ai l'impression qu'il y a des pandas qui spawnent... Ok. Trop cool ! Oh my god, regardez ce que je vois. Je viens de me télé... Oh my god, c'est trop beau ! Regardez ! Oh, purée ! Bon, là, c'est de nuit, donc je suis désolée, ça doit être un peu sombre, l'écran. C'est trop beau. On va regarder avec les shaders, ça doit être tellement magnifique ! Oh my god, mais regardez-moi ça ! C'est magnifique ! Oh, purée, mais c'est trop beau ! Mais franchement, qui n'a jamais rêvé de faire sa base dans un truc comme ça ? Regardez ! Ok, donc ici, c'est un biome plus avec des grands sapins. Mais ça me fait vraiment penser à l'event que j'avais fait des 10 000 abonnés. Bon, bah, du coup, il y a un joueur du serveur qui va m'aider à trouver un marais. Là, j'ai trouvé un genre de... Oh ! Mais c'est trop beau ! Une soirée de séquoia. Du coup, là, on fait la mission, trouver un marais pour Flanou, pour s'installer dedans. En tout cas... Oh, purée, c'est tellement beau, les biomes ! J'adore ! Mais je veux... Je veux en marais ce que je veux faire, la Flanou sortir. Mais regardez, là ! Vous vous installez, vous faites votre petite maison parmi des arbres immenses. En vrai, c'est trop beau, quoi ! C'est trop beau ! Alors, il y a notre ami, Dark Fight, qui nous a dit, TP, toi, je crois avoir trouvé son TPA Dark Fight. Voilà, donc je lui ai envoyé une demande de téléportation. On croise les doigts ! On croise les doigts ! On compte sur toi, Dark Fight ! Oh, c'est trop beau ! Oh my god ! C'est trop magnifique ! C'est magnifique ! Je vais y répondre, je vais y dire, c'est magnifique. C'est magnifique ! Merci, mec ! Merci, Dark Fight ! Mais en plus, il est une armure de fou, lui. Lui, il est full netherite et tout. Attends, mais il se fait attaquer par les fantômes, par contre. Pourquoi moi, je ne me fais pas attaquer ? Ah ! Oui, vraiment ! Ouais, c'est magnifique ! Est-ce que... Non, mais j'aime trop avec la petite tante et tout, là ! C'est chez quelqu'un ou pas ? Ok, c'est bon, on l'a tué ! Yay ! On l'a tué ! Oh, c'est bon ! Waouh ! Attends, attends, attends ! Oula, c'est un volcan ! Ouais, il m'a trouvé un volcan. Jungle Sakura Volcan ? Attends, où est-ce qu'il voit des sakuras ? Ah oui ! Ah oui ! Ah oui, c'est trop beau ! Oh ouais ! Moi, je vais aller vivre dans les sakuras. Trop stylé. Trop stylé. Je crois que je vais vivre ici. Je vais déménager, genre. C'est trop beau ! Regardez ce qu'il a trouvé, genre. Attends. Par contre, comment je descends de l'arbre sans mourir ? Attends. Yadou ! Ouh là là, j'ai peur. Je vais essayer. Non, mais je vais mourir, là. Attends, quoi ? Première et seul volcan que j'ai trouvé. Petit cadeau. Merci. Attends. Je sais pas si on peut se lâcher. Merci. Bah, je vais pas vivre dans le volcan, mais je pense que je vais vivre pas loin. Genre, les sakuras, là, ça m'intéresse bien. Mais c'est trop beau ! En plus, y'a des bambous ! Non, mais je vais vivre ici, en fait. En fait, je vais vivre dans le sakura. C'est trop beau. Ah mince, il est parti, notre ami Dark Fight. Merci à lui, en tout cas. Merci. Je vais vivre ici. Regardez, c'est trop mignon. Les sakuras, ils sont un peu gros, mais... Avec le volcan et tout, regardez. C'est pas trop classe, en vrai. Regardez. Oups. Oh, un zombie. Oh, dommage, je l'ai tué. Regardez, ça va être ici, ma maison. Je voulais un marais, mais finalement, ici, c'est magnifique. Donc, grâce à Dark Fight, on a trouvé vraiment un endroit sublime, avec un volcan géant, une forêt de cerisiers et de la jungle. Donc, très, très cool. Et en plus, on a des bambous. Donc, ça veut dire qu'on aura peut-être des pandas. Trop cool. Je veux trop un panda brun. Oui. Voilà, donc, c'est parti. Écoutez, on va mettre, du coup, notre base parmi les bambous, ici. On va mettre, du coup, notre petit coffre. On va mettre la table de craft. Voilà. Oh, les shaders, les shaders, c'est des petits bugs, mais bon. Man, j'ai pas de quoi faire un deuxième coffre. Zut. Alors, on va ranger tout ça, du coup. Tac, tac, tac. Hop. Regardez tout ce que j'ai, déjà. C'est pas mal, en vrai, hein. Alors, pour mettre ma maison, slash home, on va slash set home, maison. Voilà. Maison flanou. Et après, si je fais slash home, je peux me téléporter à maison ou supprimer. Voilà. Donc, bah, bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi, en tout cas. J'espère que vous apprécierez, hein. La, 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 la. Bonjour, mon bon Célestin. Je veux aller bûcher. Ah mince, il m'a annulée. Bonjour, mon bon Célestin. Je veux aller bûcher. Il m'a dit, oh, comme ça, t'as bougé, là, flanou, hein. Ça va pas, quoi ? Allez, monde ressource. Je vais aller chercher du bois, du coup. Oh, purée, il y a des baies. Oh, purée, il y a un renard. Oh. My God. Oh my God, j'ai rencontré un renard. Non, mais par contre, comment on fait pour les avoir, les animaux de compagnie ? Oh, il y a un loup aussi. Non, mais les loups, c'est pas gentil avec les renards, donc... Oulah, ouulah, ouulah. Oulah. J'avais oublié qu'il y avait des meutes, parfois. Wow, 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 wow. Ça calme, ça calme, ça calme, ça calme. Ok, c'est bon. En fait, non, il s'est rien passé. En fait, c'est juste parce que les loups, parfois, ils tuent les renards. Et moi, j'aime pas ça quand tuent les renards, donc voilà. Genre comme ça On met des bûches écorsées Comme ça ça montre que c'est chez nous aussi C'est chez quelqu'un Donc les gens ils ne viendront pas nous embêter normalement Il y a un mec qui s'appelle Garen sur le saveur Du coup je vais lui faire une blague Demacia Il fallait que je fasse la blague désolée Ah mon dieu Il va dire c'est quoi cette folle encore Il a dit Regardez j'ai trouvé un lit là Du coup je vais pouvoir faire mon lit rose Donc je duplique le lit là en utilisant de la bonne mille dessus La poudre d'os Voilà Ça me fait une truc magenta Comme ça je vais aller avec le biome En fait mon lit va aller avec le biome Ensuite on prend le lit et on le colore Avec le colorant Et voilà J'ai un lit magenta Franchement il pète non ? N'importe quoi planou Voilà C'est déjà la fin de ce premier épisode On se laisse dans ma magnifique base Franchement notez moi ça sur 10 Les biomes et tout Je trouve ça extraordinaire pour un serveur sur vie Semi RP Sans mode Il y a juste des plugins Les plugins d'ailleurs sont faits maison pour la plupart Donc en fait trop trop cool Vraiment trop cool Avec un système de métier Mais qui te renferme pas non plus C'est à dire que c'est pas parce que t'es bûcheron Que tu peux pas miner Que tu peux pas faire de la chimie Que tu peux pas faire autre chose Donc ça c'est très très cool je trouve Et puis qui repose du coup sur l'esprit communautaire Où on doit échanger et tout entre les joueurs Vraiment merci à Zencraft De m'avoir permis de découvrir leur serveur Parce que franchement c'est trop trop cool Et de vous le faire découvrir par la même occasion Donc merci beaucoup pour ce partenariat Je suis super contente Voilà je vous fais plein de bisous Et en attendant le prochain épisode On se retrouve sur la chaîne en vidéo et en live Je vous fais plein de bisous Et je vous dis à très vite Bisous bye bye Ma maison c'est la plus belle Bye